coucou les créateurs je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des créations de la semaine elles sont pas très nombreuses mais elles sont très colorées on prend son matériel et on y va ça c'est le mandala qu'on a tracé ensemble la semaine dernière sur une grande feuille cartonnée à quatre et voici ici une petite feuille cartonnée au format beaucoup plus petit avec de belles couleurs réalisées avec des encres bleues et jaunes je vais tracer en utilisant mon unipine noir en 03 ainsi que mes deux uniboles blanc et doré pour rajouter un petit peu de un petit cachet brillant à la fin sur ce petit carton donc rempli d'encre bleu et jaune de l'encre à eau j'ai tracé donc j'ai repéré le centre de mon carton avec un axe et j'ai tracé uniquement des cercles concentriques en noir et quelques-uns trois en stylo doré je ne fais pas les repères tous les 10 degrés puisque je fais les formes de manière un petit peu irrégulière peut-être mais à la main il n'y a rien de paramétré et de régulier donc je me je m'arrangerai pour que en arrivant au bout du tour ça corresponde à peu près je trace d'abord les formes dans chaque couronne dans chaque cercle la concentrique avec mon feutre mon stylo unipine noir en 03 c'est un une mine un peu épaisse j'aime bien de temps en temps faire des mandalas plus plus épais moins fin donc voilà des petits des cercles des ponts des boucles des des pétales ça c'est le ça c'est les formes de départ puis après je vais commencer à les remplir donc à faire des petits motifs à l'intérieur donc évidemment la vidéo est accéléré pour avoir moins de lassitude et puis également je ne dessine pas sur tout le cercle comme vous le voyez j'ai fait la moitié puis je ferai l'autre moitié en dehors de la vidéo en dehors du film je vous montrerai le résultat final entier à la fin donc voilà je remplis mes petites mes petits étages petit à petit donc on voit apparaître déjà des petits motifs et puis quand je commence à être à court d'idées sur le noir je remplis avec mon stylo blanc ou avec le stylo doré aussitôt ça habille et ça remplit complètement de mettre du blanc et du doré aussi il est magnifique ce stylo doré j'en mets partout je l'adore pour combler les espaces avec du noir j'utilise le unipine mais en pointe brush qui est une pointe plus épaisse et qui sert à colorier les espaces également de noircir certains espaces ça permet de aussitôt faire ressortir des motifs de faire ressortir des espaces on voit déjà le mandala beaucoup mieux là le fait d'avoir le fond noir le fait de colorier en plein milieu ça permet aussi de laisser le temps à l'inspiration de revenir donc une fois que je sais un petit peu plus ce que j'ai envie je reprends mon stylo blanc ou mon stylo doré pour continuer à habiller un petit peu l'intérieur de mes différents motifs de mes différents patterns le but étant qu'on continue quand même à voir le fond réalisé à l'ancré à l'eau ce fond bleu avec des petites taches jaunes et puis un mélange vert quand même parce qu'il est il est magnifique ce fond et puis il me vient d'autres idées pour remplir à l'intérieur des petites formes là des petits motifs arrondis en mettant un petit peu de noir et puis aussi un petit peu de doré ou de blanc il peut m'arriver aussi d'avoir des moments où je pense que c'est terminé et puis je reprends le dessin deux heures trois heures plus tard et finalement je réalise qu'il manque un petit quelque chose ça m'arrive assez souvent c'est le temps nécessaire pour que il y ait une autre information qui m'arrive voilà ce que ça donne à mi chemin donc avec ce fond coloré avec ce fond dans les tons de bleu et jaune avec du vert c'est déjà très joli comme ça et je vais réaliser la deuxième partie du cercle hors vidéo et vous montrer le résultat total le voici avec ses magnifiques couleurs de fond et le mandala réalisé en entier avec le stylo doré qui brille il est petit mais il est très très beau on passe maintenant à la réalisation de fond justement c'est à dire faire des fonds pour après réaliser des mandalas par dessus donc je prends un papier un peu cartonné pas très épais je pense que c'est du 120 j'imbibe ma feuille avec de l'eau là c'est pas du tout de l'ancre à l'alcool je travaille uniquement avec des encres à eau donc je l'imbibe un petit peu avec de l'eau et je vais poser quelques gouttes d'encre sur le carton légèrement mouillé j'ai accéléré les procédures pour que on aille un petit peu plus vite parce que ça dure quand même assez longtemps donc je mets des gouttes roses des gouttes oranges et des gouttes jaunes également je mélange tout ça avec le pinceau ça fait gros fouillis comme on le voit mais c'est le but recherché donc d'avoir quelque chose qui n'est pas régulier des petites chutes de papier cartonné je les garde puisque j'aime en faire des marque pages donc quelques gouttes ce sont des couleurs très très intense très très lumineuse j'aime beaucoup et j'adore voir l'encre couler donc avec du rouge et du rose pour du du rouge et du jaune ou du orange je sais plus pour un et puis du bleu pour le deuxième ainsi que quelques gouttes jaune en mélange on voit apparaître des reflets des nuances de vert parfois et c'est super beau je laisse les bords de manière complètement irrégulière avec quelques espaces blancs aussi je prends une autre feuille toujours en 120 grammes donc pas très épaisse cette fois ci j'applique donc encore une fois mes gouttes sur mon papier mais je prends une feuille de plastique transparent et j'appuie donc avec la quantité de dos c'est à dire d'encre à eau qu'il y a eu pour étaler les couleurs le problème comme on le voit ici c'est que regardez sur le haut le papier n'a plus absorbé autant de d'encre donc là je prends une feuille cartonnée qu'en sont en 300 grammes c'est à dire un papier très très épais qui sert à faire les aquarelles et tout ce qui concerne l'eau donc cette fois ci je suis sûre que le la couleur va être bien bien absorbé et on laisse sécher je reprends ma première feuille mon premier fond avec ses couleurs très 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 intenses qui a commencé à sécher et juste je trempe mon pinceau dans un pot avec de une goutte de couleur et je j'éclabousse comme ça avec plein de petits plein de petits points donc de rouge ou là de bleu sur mon marque page voilà des petites éclaboussures comme ça à la fin une fois que c'est à peu près sec pour avoir un résultat un petit peu plus personnalisé ceci c'est une feuille très fine mais en papier tissé comme vous le voyez on voit le on voit le tissage du papier et donc pour essuyer mon mon plastique transparent voilà je me suis dit j'allais l'essuyer sur une feuille de papier même si elle est fine le fait qu'il y ait ce tissage j'adore donc voilà je m'amuse un petit peu je rajoute quelques gouttes de couleur soit sur le plastique transparent soit directement sur le papier même s'il n'absorbe plus beaucoup parce qu'il est assez fin et je racle je fais glisser le plastique transparent et juste en glissant on voit des traînées on voit on voit en tout cas le tissage du papier c'est assez intéressant je reprends ma feuille en 300 grammes ça c'est le canso en 300 grammes et j'éclabousse encore un petit peu avec des gouttes de couleur donc avec du bleu avec du rouge ou du rose je sais plus du orange un petit peu de jaune pour avoir toutes ces petites éclaboussures j'aime bien je reprends également ma grande feuille de papier donc on voit la partie du bas c'est la partie qui n'a plus voulu absorber toute l'eau toute l'encre ça a saturé en bas on le voit bien je fais aussi des éclaboussures des projections et puis j'enlèverai la partie du bas qui n'est pas très jolie parce qu'elle n'a pas absorbé on verra au séchage je prends une dernière feuille de canso donc c'est du 300 grammes je veux donc utiliser les dernières gouttes qui étaient dans mes petits pots donc un petit peu d'eau projeté en plus par dessus ici aussi il me restait quelques gouttes de rose je les mets avec hop je vaporise avec un petit peu d'eau en vaporisateur et puis la feuille de plastique pour étaler et là on voit des couleurs très très claires ça me permettra de faire un mandala assez facilement allez je passe en revue tout ce qu'on a vu dans cette vidéo a commencé donc par ce petit mandala sur le fond coloré à l'encre j'ai rajouté un petit cadre comme vous le voyez avec juste un trait noir un trait doré et puis des tout petits points blancs je trouve que ça habille bien ce petit cadre à la fin donc voilà pour ce mandala tout simple et puis pour les fonds colorés donc le premier réalisé c'est celui-ci j'adore ce côté irrégulier et j'adore les couleurs hyper lumineuses et chaleureuses qu'il dégage il y a également dans les petites chutes de dans les petites chutes de papier les deux marque pages qui seront après remplis de dessins ou mandala de cailloux peut-être je ne sais pas encore il y a ensuite cette troisième feuille vous souvenez avec le papier qui n'est absorbe plus ici en haut il a été saturé en eau et en encre donc voilà le résultat il y a quand même ici une grande partie exploitable je ne sais pas encore ce que ça va à quoi je vais l'utiliser mais je vais pouvoir m'en servir là ça c'est du papier 300 grammes donc il ya beaucoup mieux absorber l'eau et l'encre voilà ces couleurs hyper lumineuse hyper intense j'adore ici c'est le papier avec le tissage apparent un papier très très fin mais en fait le tissage apparent est super intéressant donc voilà avec les couleurs encore une fois très lumineuse et très chaleureuse et puis une dernière feuille donc de papier en 300 grammes celui là c'était pour utiliser le reste d'encre à l'intérieur pour ne rien gâcher avec des couleurs du coup très clair et très pastel voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pris du plaisir à la regarder en tout cas moi j'en ai pris beaucoup à la faire on se retrouve ici la semaine prochaine pour les créations de la semaine qui arrive je vous retrouve également sur youtube sur instagram si vous souhaitez me partager vos créations vous pouvez me taguer en attendant passer une excellente semaine éclatez vous faites de superbes créations à très bientôt bye bye